Comment prendre plus de plaisir dans sa vie intime, comment prendre plus de plaisir au lit, dans sa sexualité, c'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour du plaisir et de la sexualité. J'ai eu envie de faire cette vidéo justement pour élargir les horizons et justement soutenir ton exploration en termes d'intimité, de plaisir et de sexualité. Comment prendre plus de plaisir dans sa sexualité au lit ? Je vais te partager 4 chemins que tu peux explorer pour justement être plus épanoui au lit. Le premier de ces piliers, alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ça va être la communication. Que ce soit avec soi-même, que avec son ou sa partenaire, communiquer va être essentiel. Pourquoi ? Parce que ça permet de s'exprimer tout simplement de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais. Et du coup d'ouvrir un espace où l'échange est possible parce que la sexualité, oui ça se passe par le corps, mais ça se passe aussi par l'émotionnel, le mental. Et c'est important de laisser une place à l'échange, à la communication dans ce moment-là. Parce que lorsqu'il s'agit de sexe, d'intimité, on a un petit peu cette impression que ça coule de source. Alors il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre sans avoir forcément besoin de discuter des heures. Mais il y a d'autres points qui ne sont pas si évidents que ça pour l'autre. Et je pense que c'est vraiment essentiel de venir ouvrir la parenthèse pour en parler. Et en parler ne veut pas forcément dire qu'il y a des problèmes. En parler ça permet justement d'exprimer ses envies, ses besoins et l'espace qu'on a envie de créer au sein de notre intimité, au sein de notre sensorialité, au sein de notre sexualité. Donc je pense que que ça soit avec quelqu'un, entre guillemets, de passage ou avec la personne avec qui on est en couple, où on vit une histoire, la communication est un des piliers de base. Le deuxième point que je souhaitais aborder autour de comment prendre plus de plaisir au lit dans sa sexualité, c'est la notion de temps, de prendre son temps. Dans le monde dans lequel nous vivons, on est très habitué à l'immédiateté, à la satisfaction immédiate. Et avec la sexualité, il peut y avoir un petit peu cette sensation de course à l'orgasme, de course à celui qui sera, entre guillemets, le meilleur coup. Alors moi je déteste cette expression parce que pourquoi parler de quelqu'un avec qui on prend beaucoup de plaisir comme un bon coup ? Pourquoi il faut que ça soit un coup ? Pourquoi ne pas parler d'amant ou d'amante ou de partenaire qui nous a donné beaucoup de plaisir ? Pour moi c'est beaucoup plus bienveillant d'utiliser ces mots-là que de parler de bon coup, je trouve que ça déshumanise un peu le truc. Et je pense que le poids des mots est ultra important, que ça soit au quotidien mais aussi dans sa sexualité. Donc de prendre son temps, que ça soit avec soi-même qu'avec l'autre, de prendre son temps dans la sexualité, dans son intimité, pour explorer, pour communiquer comme je le disais. Et tout simplement pour co-créer cet espace, prendre le temps de se familiariser, même je dirais, alors de se familiariser mais je dirais même plus s'apprivoiser. J'ai un petit peu cette pensée qu'il y a des corps, des énergies qui sont faites pour se mélanger et d'autres beaucoup moins. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle mais voilà, moi c'est un peu une conviction de mon expérience sur le monde et de comment aussi j'ai expérimenté le monde. Et je pense qu'on peut, avec des personnes, même si ça ne connecte pas forcément, avoir vraiment cette envie d'exploration. Et de prendre son temps, ça permet de faire un briquet entre guillemets les pièces du puzzle et finalement trouver une intimité, une sexualité qui est épanouissante envers les deux. Parce qu'il y a cette volonté, cette curiosité de co-créer cet espace. Et puis il y a des personnes où ça ne va pas du tout le faire, peu importe le temps qu'on va prendre. Donc prendre le temps avec soi-même, explorer, s'autoriser à être curieuse, curieux. Et tout simplement se découvrir soi mais aussi l'autre parce que souvent dans l'intimité, on a tendance à reproduire les mêmes choses qu'on faisait avec nos partenaires précédents ou précédentes. Et il peut arriver que quelque chose qu'un ancien amant ou une ancienne amante adorée, que ton nouveau partenaire ou ta nouvelle partenaire, c'est pas du tout son kiff. Donc prendre le temps de justement construire cet espace intime à deux parce que ça se construit à deux le plaisir. Le troisième point que je souhaite aborder sur justement comment créer, comment avoir plus de plaisir dans son intimité, au lit, dans sa sexualité, c'est aussi la notion de contexte. Moi je parle beaucoup de créer un contexte dans sa sexualité parce que je pense qu'on en vient à oublier tout cet aspect sensoriel avec nos cinq sens, que ça soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, etc. Donc c'est vraiment de s'autoriser à des moments de se créer un contexte. Quelle est la musique qui passe, dans quelle humeur, dans quelle énergie je me place, quelle est la lumière que je vais privilégier. Alors je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont complexées et qui vont préférer, par défaut presque, le faire dans le noir. Mais la vue est quelque chose qui va aussi stimuler le désir, qu'on soit homme ou femme, et d'avoir des lumières tamisées, d'avoir des jeux de lumière, même colorés, ça peut être très intéressant pour se créer une expérience différente. La vue ça peut être aussi les jeux avec des miroirs. Donc en fait ça peut être source de créativité énorme les sens. Le côté olfactif aussi, il y a des huiles essentielles par exemple qui vont favoriser la sensualité, qui vont favoriser l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Donc ça peut être aussi intéressant de se créer un contexte de Ah tiens j'ai allumé, je sais pas, cette bougie ou j'ai mis cette huile essentielle et tout de suite ça me crée ce contexte de désir, d'envie, d'intimité, de j'ouvre cette parenthèse pour mon plaisir, pour le plaisir que je vais construire à deux ou à plus et vraiment marquer en fait un peu le temps avec ses sens. Et vraiment c'est cette idée d'ouvrir une parenthèse, de se créer un contexte qui est dédié à ça et qui va venir justement enrichir votre sexualité et votre épanouissement. Le dernier point que je souhaite aborder justement sur avoir plus de plaisir au lit, c'est d'utiliser des accessoires de plaisir, des accessoires intimes. Alors quand je dis ça, tu penses peut-être spontanément aux sextoys, alors moi je ne pensais pas à ça, bien sûr les sextoys peuvent contribuer à explorer différemment sa sexualité et élargir sa palette de plaisir, mais je pensais à des produits entre guillemets plus, entre guillemets, basiques tels que les huiles et le lubrifiant. Au cours de mon expérience mais aussi en parlant autour de moi, je me rends compte que même si aujourd'hui on en utilise entre guillemets presque plus facilement, ça reste encore un peu tabou, notamment de sortir un lubrifiant dans un moment d'intimité où il peut y avoir un petit peu cette idée, surtout quand tu es une femme, tu pars en date ou tu ramènes un date chez toi et tu vas sortir du lubrifiant pour une masturbation ou alors l'autre te touche et tu préfères qu'il y ait une texture un petit peu liquide, huileuse parce que ça étoffe ton plaisir et il peut y avoir des fois cette pensée, ah bah tiens la fille elle était prête. Oui et non, ça montre encore qu'il y a des tabous, qu'il y a encore des idées à déconstruire et finalement quel est le problème entre guillemets à être prête et à voir ce qui nous convient, ce qu'il nous faut pour être finalement dans un plaisir exponentiel. Et pourquoi j'insiste sur l'idée de lubrifiant et des huiles ? Parce qu'il peut y avoir aussi ce complexe de je mouille pas assez et on peut se dire bah mon partenaire va penser que je suis pas assez excitée parce que je ne mouille pas assez ou parfois au cours de la pénétration on n'a plus assez de lubrification et donc ça peut être douloureux, ça peut être source de plein de désagréments. Pourquoi se faire entre guillemets souffrir comme ça alors qu'avec ces produits intimes la question elle est réglée en un quart de seconde ? Donc le lubrifiant c'est un super produit tant pour votre auto-érotisme donc c'est à dire ces moments de plaisir avec vous-même et aussi à deux pour toucher l'autre, pour lui faire aussi un massage puisqu'il y a des lubrifiants qui sont à base d'huile et donc peuvent s'utiliser aussi sur le reste du corps. Alors attention toujours avec les préservatifs, certains seront compatibles et d'autres pas donc vraiment faites attention à la composition du lubrifiant et de vos préservatifs pour bien les associer mais généralement ce qu'on va trouver ça va être des lubrifiants à base d'eau donc compatibles avec tous les préservatifs. Là j'ai le lubrifiant de MyLubi qui est un de mes petits préférés parce que c'est un lubrifiant naturel à base d'eau qui est made in France avec des packagings très inclusifs, très super compos et c'est un très très bon produit donc celui-ci peut s'utiliser vraiment dans tous les contextes et après comme je vous disais il y a des lubrifiants qui peuvent aussi s'utiliser sur le reste du corps parce qu'ils ont beaucoup plus huileux. Un qui est très célèbre pour ça donc qui coûte un petit peu son... Voilà qui a un certain coût mais qui vaut vraiment le détour ça va être le massage intégral lubrifiant au parfum enivrant de Yes For Love et en fait il faut savoir que ça ça a été fait par les laboratoires Clarins et c'est un gel lubrifiant qui va servir de massage puisqu'on est sur une base huileuse qui sent extrêmement bon c'est enivrant tellement ça sent bon ça ne sera pas compatible avec tous les préservatifs ni tous les sextoys parce que sa formule peut en venir à dégrader le latex ou le silicone donc vraiment faites attention mais pour un massage ça peut être très sensuel d'avoir en plus quelque chose d'un peu parfumé ça nous renvoie au point précédent de se créer un contexte et d'avoir une texture qui glisse les sensations vont être différentes et ça c'est top et le dernier produit que je voulais mentionner dont je trouve l'idée top et énormément de plus value dans la vie intime c'est aussi un produit de My Luby qui est l'huile intime au CBD pourquoi je parle de cette huile ? parce qu'il y a du CBD dedans alors c'est un petit peu la grande tendance d'avoir des produits, des cosmétiques à base de CBD en quoi c'est intéressant dans sa vie sexuelle et comment ça peut augmenter le plaisir parce que le CBD va à la fois être un vasodilatateur donc par exemple sur une érection qui a un petit peu du mal à monter ça peut permettre de se donner un petit coup de fouet et par exemple si on a je sais pas quelques douleurs alors le sexe ne doit pas être source de douleur mais parfois on peut avoir un petit inconfort lors de par exemple la pénétration ou après un rapport sexuel qui a été un petit peu sauvage fougueux, intense d'utiliser cette huile au CBD va venir soulager la douleur ça peut être aussi quelque chose qu'on utilise après une infection urinaire ou une mycose pour amener ce côté très hydratant, très cocooning au niveau de sa zone vaginale donc voilà c'est un produit qui peut s'utiliser sur les zones intimes mais aussi sur le reste du corps puisque ça reste une huile et donc qui dit huile, dit massage, dit sensualité, dit sensorialité et je trouve que ce sont des produits intéressants pour étoffer sa vie sexuelle pour étoffer, pour s'autoriser à découvrir de nouveaux plaisirs dans sa sexualité et pour s'épanouir en fait avec et par son corps donc au-delà des sextoys il y a vraiment des accessoires qui sont très intéressants à avoir dans une petite pochette pas très loin du lit et tout simplement y aller quand on a envie de se faire du bien quand on a envie de soutenir des sensations nouvelles, différentes et puis ça apporte du confort en fait tout simplement le sexe ça peut être aussi quelque chose de très confortable et on a tendance à l'oublier mais je pense que c'est important de le rappeler par rapport à My Ruby je le rappelle jusqu'à fin février j'ai un code qui vous permet d'avoir moins 10% sur les coffrets du mois des amours puisqu'au mois de février l'entreprise a vraiment célébré le mois de l'amour, de l'amour de soi et donc avec le code AMFOV que je mets sur l'écran et en box de description vous avez moins 10% sur les coffrets qui ont été packagés pour ce mois de février donc vraiment si vous avez envie de prendre plus de plaisir dans votre vie sexuelle d'explorer des nouveaux horizons, faites-vous plaisir, allez-y c'est vraiment des super produits que je recommande partout autour de moi en résumé les 4 chemins que tu peux explorer pour développer plus de plaisir dans ta sexualité et dans ton intimité ça va être la communication avec soi-même mais aussi avec l'autre le fait de prendre son temps, de prendre son temps nous n'avons pas besoin d'aller à une vitesse éclair l'orgasme et le plaisir ce ne sont pas des courses c'est vraiment un cheminement personnel le troisième point que tu peux explorer c'est le fait de te créer un contexte avec toute la sensorialité, la vue, l'ouïe, l'odorat etc et puis quatrième point c'est d'utiliser des accessoires, des produits intimes pour plus de confort, plus de sensations et plus de plaisir j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker peut-être commenter sur toi, comment tu cultives ton plaisir ta sexualité, comment tu élargis les possibles et si tu n'es pas d'ores et déjà abonné à la chaîne Ampho je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner je te souhaite une très belle journée libère ta version fauve et rugis de plaisir à bientôt, bye Sous-titrage ST' 501